activer les superpouvoirs de l'artiste visionnaire l'artiste visionnaire en ce moment parce que tout est en chaos et qu'on n'a pas les codes parce que c'est on est dans on est invité à vivre un chemin vers l'inconnu justement l'artiste est une ressource essentielle sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour oser surfer sur l'inconnu vivre le processus de création qui va nous permettre de réinventer sa vie réinventer peut-être de nouveaux projets réinventer ce monde qui est là en train d'accoucher justement comment tu as découvert ça soit comment tu es arrivé sur ce chemin comment je suis arrivé sur mon chemin moi ça a commencé en 2012 par un véritable chaos alors à l'époque j'étais cadre en entreprise que dans les gt chef de projet dans les systèmes d'information j'accompagnais le changement de grandes structures voilà j'intervenais dans l'innovation j'adorais ça j'adorais tout ce qui était nouveau nouvelle technologie donc je suis vrai à ce niveau donc quelque part j'avais assez bien réussi j'avais tout qui était posé depuis l'extérieur en fait tout allait bien mais à l'intérieur je sentais je me sentais pas vide mais je sentais qu'il y avait tellement autre chose j'avais envie de plus de sens et je sentais que j'allais faire quelque chose de mes mains parce que dans la famille moi du côté de mes lignées maternelles il y avait vraiment des femmes qui ont de génération en génération qui ont eu qui avaient un don dans de médiumnité j'aime plus le terme de talent en fait que dedans il y avait des des talents pour écouter l'invisible pour voilà faire des hugs aux arbres il y avait une conscience qui était là avec cet invisible et je sentais moi que j'allais faire quelque chose avec mes mains je pensais que ça allait être de la de la guérison ou autre mais au final c'est la peinture qui m'est tombée dessus et ça m'est tombée dans une période où j'étais en plein chaos ou en l'espace de trois semaines j'avais connu un licenciement du jour au lendemain une rupture sentimentale et l'affaire de nombreuses relations et et là dans cette période on va dire de d'extrême sensibilité d'extrême émotivité il y a tout qui est remonté et un soir j'ai fait un rêve en fait j'étais c'était une vision que j'ai reçu j'étais dans ces états de 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 trance quelque part entre mi rêve et mi sommeil mi sommeil et mi éveil et je me suis sentie projetée dans dans l'univers j'étais vraiment dans l'univers dans je voyais des couleurs incroyables des spirales d'énergie de couleur or lumière c'était tellement une vision puissante et forte que le matin je sentais on va dire mes cellules vivantes et et cette vision m'a marqué j'avais beaucoup de temps j'étais au chômage à ce moment là et je me suis dit après tout j'ai rien à perdre et si je me mettais à peindre et à ce moment là ben voilà je j'étais pas dans la maîtrise d'un art en particulier j'étais vraiment loin de là mais j'avais du temps et j'ai fait ça ça m'a procuré énormément de plaisir c'était je voyais c'était comme si je faisais une méditation en fait je peignais j'avais des pensées qui arrivaient mais c'était pas important je laissais passer voilà je j'expérimentais cet état méditatif quelque part et sans sans le chercher et puis du coup ben j'ai continué non pas en m'arrêtant à à je dirais l'oeuvre esthétique parce que c'était pas du tout esthétique les premières fois du tout mais sur le plaisir que j'ai éprouvé à ce moment là voilà un peu comment ça s'est passé en tout cas le moment du réveil de mon artiste visionnaire moi si pour ce partage ça ça me rappelle moi quand j'ai eu ma période d'éveil j'étais aussi en en peinture en fait en train de d'étudier la décoration la peinture décorative et c'est vrai que c'est un éveil assez spontané aussi je venais de vivre un divorce afin d'apprendre que que j'allais me séparer en fait tout mon monde s'effondrerait d'un côté et de l'autre à cette hyper vulnérabilité comme tu l'as dit permet vraiment cette cette essence d'émerger et de s'exprimer de d'une façon nouvelle donc c'est c'est précieux c'est vraiment dans ces périodes de chaos moi je dis souvent je suis passé du chaos à la création c'est dans les périodes de chaos où on a besoin de cette énergie quelque part de quali qui vient tout détruire tout déconstruire et qui est nécessaire même si c'est extrêmement inconfortable quand on on est en plein dedans mais c'est tellement nécessaire pour vivre ce passage c'est une se vivre dans cette transition vivre un processus de transformation qui va nous permettre d'accoucher de qui nous sommes et en l'occurrence dans mon cas ça a été d'accoucher de cet artiste visionnaire j'étais à mille lieux de pouvoir même imaginer un jour que là c'était ça que j'étais réellement c'était ça que j'avais envie de devenir encore plus chaque jour et c'est c'est ce que je dis c'est pourquoi je suis née quelque part cette cette raison d'être et justement comme c'était quelque chose assez loin de ce que tu pouvais imaginer comment tes proches ont réagi lorsqu'ils t'ont vu s'ils t'ont vu partir dans cette expression de toi je dirais très mal non ça a été ça a été surprenant pour certains membres de ma famille il y en a qui n'ont pas compris mais après c'était c'était pas de ma responsabilité je dirais c'était tellement ça me ça me prenait tellement aux tripes c'était tellement une véritable passion que je reconnectais que même si l'extérieur n'approuvait pas je me reconnaissais et c'était ça alors c'est vrai que beaucoup d'artistes par exemple et beaucoup d'êtres en particulier ont cette blessure de la non reconnaissance mais quand on connecte quelque chose avec une évidence folle on le quand on le sent dans sa matière cellulaire il n'y a rien qui peut nous arrêter et moi j'ai un exemple très particulier la première fois que j'ai exposé par exemple alors que j'avais fait tout un parcours de cheminement développement personnel spirituel je m'étais formé dans tout un tas d'outils et autres des formations professionnelles comme la sophrologie et autres là je n'arrivais pas à trouver vraiment ma place j'arrivais pas à sentir vraiment tiens j'ai envie de faire ça et j'ai envie que ce soit ça que je fasse toute ma vie or quand j'ai exposé pour la première fois c'était juste waouh je ressentais ce waouh il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça et ce waouh c'était c'est une évidence je suis je suis une artiste et j'ai envie de faire ça jusqu'à la fin de mes jours et ce truc là je vous assure chez moi c'était 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 pas gagné de le toucher parce que je changeais d'avis toutes les semaines mais ce truc là quand il nous tombe dessus c'est tellement évident que même si quelqu'un d'autre vient vient me dire ah ben non c'est du n'importe quoi c'est pas mon histoire c'est ce qui appartient à l'autre moi je me reconnais je reconnais qui je suis je reconnais ce pourquoi je suis née et ma responsabilité parce que c'est une responsabilité c'est de le faire parce que si je ne le fais pas je peux je peux mal le vivre je peux rentrer dans des états de dépression par exemple de vivre une nuit noire de l'âme parce que je passe à côté de ce que je sais cellulairement ce que ce que je suis ce pourquoi je suis née c'est un accouchement à un moment donné il y a vraiment cette notion d'accouchement et de naître à qui on est profondément et là il n'y a plus rien de l'extérieur qui peut nous arrêter voilà ce que je pourrais en dire je ne sais pas si ça répond à ta question si si c'est parfait justement tu pour reprendre tes mots tu as parlé de de te reconnaître de reconnaître grâce au plaisir que ça te procurait de tu as senti tes cellules vivantes un de nouveau et voilà tu as complètement transformé ta vie ton quotidien aujourd'hui qu'est ce que tu voilà comment qu'est ce que tu fais pour permettre aux autres peut-être de retrouver ce chemin aujourd'hui moi j'aime guider les artistes à accoucher j'aime guider en fait l'accouchement artistique tel que j'aime le dire de la création à l'exposition et je m'adresse en tout cas à cette part d'artiste que l'on a à l'intérieur de nous et où je guide les personnes à accoucher de cet artiste visionnaire et aussi à aller plus loin donc à se professionnaliser sur son chemin sur cette trajectoire d'artiste donc depuis l'expression artistique d'aller vraiment connecter à la plus grande expression de soi sa plus haute inspiration telle que j'aime bien le dire pour la laisser se déposer au plus profond de sa matière donc c'est vraiment aller incarner cela accoucher de son expression artistique et parce que j'ai accouché de cette expression artistique qui a quelque part qui revêt quelque part mon identité d'artiste je vais pouvoir l'offrir au monde et l'exposer voilà en faire une exposition unique donc du coup c'est un peu ces espaces là que je propose d'accouchement artistique et d'exposition ça peut passer par l'écriture de son livre, la constitution et l'expression de sa nouvelle collection mais aussi tout simplement parce que j'ai besoin de reconnecter à l'artiste visionnaire que je suis pour créer ma vie et ça aussi c'est aussi important parce que cet artiste là nous permet de nous reconnecter en profondeur à notre plaisir de vivre, je crois que c'est ça qui est essentiel et parce que je suis reconnecte à ce plaisir de vivre au travers de l'acte artistique je vais pouvoir le vibrer dans ma vie et je vais pouvoir commencer à attirer dans mon champ informationnel ce champ quantique dont je suis constituée, tout un tas d'expériences de vie qui vont vibrer cette énergie du plaisir de vivre comme ça que je pourrais le donner et justement est-ce que tout le monde, parce que tout le monde n'a pas cette sensibilité à prendre les pinceaux ou à une expression artistique, mais selon toi tu dis que finalement on a tous une énergie créative et qu'on est créateur de notre vie, artiste de notre vie qu'est-ce que tu vas aussi partager pendant ta conférence, tu l'as déjà un petit peu dit tout à l'heure mais peut-être ton intention alors l'intention c'est vraiment cela de pouvoir réveiller cet artiste visionnaire en soi parce qu'il est tellement essentiel aujourd'hui justement parce qu'on n'a pas les codes on n'a pas les codes de tiens comment ça va se passer demain et l'artiste nous ramène à la présence et je crois que la seule intention que je pourrais poser c'est la présence cette présence de création et qui invite à être pleinement là pleinement en soi pleinement en état ultra conscient de ce qui me traverse de comment je tiens mon bras dans l'acte de création et moi j'aimerais rajouter que en fait ce qui est important c'est de se donner l'espace de cette liberté totale d'être soi et de l'exprimer je me souviens d'une anecdote et je vais vous la partager au tout début en 2012 quand j'ai commencé à réveiller cet artiste j'ai un ami qui me disait mais tu ne veux pas prendre un cours de peinture comme ça on t'apprend à mélanger les couleurs et je lui ai dit non surtout pas moi la création c'est juste un espace de liberté totale que je n'avais pas eu dans mon enfance dans mon adolescence parce que j'avais eu une éducation assez très très autoritaire trop autoritaire pour moi voilà et je crois que c'est juste cela cette autorisation et le mot est important cette autorisation de pouvoir s'exprimer de pouvoir être libre d'être soi et de l'exprimer au travers de l'acte de création et dans cet espace où je suis libre d'être qui je suis de l'exprimer peut émerger effectivement l'acte et le geste artistique mais le son également le mouvement des mots qui viennent et qui s'invitent à être écrits et là il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de limitation moi je suis je me définis comme une artiste pluridisciplinaire donc c'est quand quand il y a quelque chose qui cherche à me traverser donc à s'accoucher à travers moi je laisse être et c'est cette liberté de se dire par toute forme que voilà j'aimerais en tout cas vous faciliter ou du moins vous faire goûter cet espace là parce que pour moi il a été très important il est encore très important pour moi et je crois que dans ce que l'on est en train de vivre en ce moment il est aussi clé pour vous permettre de connecter à qui vous êtes et de vous permettre de passer justement à la prochaine étape de votre expression merci infiniment Evelyne pour ces partages on a hâte de te retrouver donc dans la conférence qui aura lieu en direct pendant le regroupement de l'âme et des mondes invisibles quatrième édition voilà et est-ce que tu as un petit mot de la fin j'aimerais poser une question comment tu vois enfin quelle est ta vision justement du monde idéal du monde idéal déjà dans l'énergie qui est là j'ai le corps qui bouge ça me met il y a beaucoup de joie pour moi le monde idéal il y a quelque chose qui est très expansé on se sent libre il y a une expression qui est là pour moi le monde idéal il est aussi au coeur de la relation de pouvoir être en lien de qualité d'être à être je crois que c'est ça pour moi mon monde idéal cette joie de l'être retrouvé on est vraiment chacun peut être reconnecté et reconnecté à son ADN son identité profonde et œuvre s'exprime vibre depuis cet espace là donc c'est un monde idéal dans le sens où concrètement il y a des projets innovants qui sont mis en place qui sont respectueux du vivant du vivant de l'humain du vivant de la terre du vivant de l'univers de tout ce qui nous nous compose et voilà pour résumer c'est vraiment le respect du vivant pour moi qui est là ok merci Evelyne et on te retrouve très bientôt oui à très bientôt Narissa et merci pour cette confiance pour ce sommet j'ai très très hâte de tous vous retrouver j'ai très hâte Sous-titrage ST' 501